OBD de Trouble Code Description Technique Circuit de Capteur de Température de l'évaporateur A.C. Qu'est-ce que cela signifie ? Il s'agit d'un code de diagnostic générique, DTC, et s'applique aux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Ford, Chevrolet, Dodge, Ram, etc., bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Essentiellement, l'évaporateur de climatisation fonctionne dans le sens opposé comme un condenseur, le condenseur convertit le gaz en fluide et l'évaporateur convertit le fluide en gaz tout en absorbant la chaleur de l'air du ventilateur qui le traverse au cours du processus. Son but est d'éliminer la chaleur de l'air à l'intérieur de l'habitacle, réduisant ainsi la température à l'intérieur de la voiture. La fonctionnalité du capteur de température de l'évaporateur A, C est cruciale pour le bon fonctionnement de votre système HVAC, chauffage, ventilation et climatisation. L'ECM, Engine Control Module, utilise les valeurs électriques de ce capteur pour ajuster la température à l'intérieur en fonction de vos besoins. En coordination avec votre évaporateur parmi les autres composants A, c'est le CM Active P0535 et les codes associés P0536, P0537, P0538 et P0539. Lorsqu'il détecte une condition extérieure à la plage électrique souhaitée dans le capteur de température de l'évaporateur A, C ou C circuit, cela pourrait également être un problème mécanique ou électrique, gardez toujours à l'esprit l'environnement du capteur, tout capteur d'ailleurs, il pourrait être soumis à un environnement posé avec des problèmes uniques, P0535. Le code du circuit du capteur de température de l'évaporateur de climatisation est défini lorsque le CM détecte un dysfonctionnement général au sein du capteur de température de l'évaporateur de climatisation ou de ses circuits. Photo d'un style de capteur de température d'évaporateur, quelle est la gravité de ce DTC ? Étant donné que l'ensemble de votre système CVC a été conçu dans le seul but de maintenir les humains plus à l'aise, la gravité est ici réglée au niveau le plus bas possible. Un dysfonctionnement complet du système HVAC ne représenterait pratiquement aucune menace pour votre sécurité, cela étant dit, si vous appréciez le confort comme moi, vous devrez résoudre ce problème immédiatement. Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code d'anomalie P0535 peuvent inclure, pas d'air froid soufflé par les bouches d'aération Température de l'air du ventilateur erratique, fluctuante L'embrayage du compresseur de climatisation ne s'enclenche pas Le système de CVC ne fonctionne pas comme souhaité Quelles sont certaines des causes courantes du code ? Les causes de ce code P0535 peuvent inclure, A, ses noyaux de l'évaporateur défectueux ou endommagés Capteur de température de l'évaporateur A, ses défectueux ECM défectueux Module de commande du moteur Problème de câblage dans le circuit du capteur Problème de connecteur de faisceau de câblage Connexion électrique intermittente Résistance interne Corrosion Faisceau endommagé Circuit surchauffé Quels sont les étapes de dépannage du P0535 ? Assurez-vous de vérifier les bulletins de service technique BST Pour votre véhicule, l'accès à un correctif connu peut vous faire économiser temps et argent lors du diagnostic Étape de base N degré 1 Localiser et inspecter visuellement le capteur de température de l'évaporateur de climatisation De manière générale, le cœur de l'évaporateur est situé à l'intérieur de la boîte à RHVAC Chauffage, ventilation et climatisation Le capteur de température de l'évaporateur de climatisation est généralement monté sur l'évaporateur lui-même ou très près de celui-ci Vous pourrez peut-être y accéder en regardant sous le tableau de bord assez facilement Il est également possible que vous deviez retirer de nombreux panneaux en plastique et, ou la radio Référez-vous donc toujours à votre manuel d'entretien pour l'emplacement spécifique Gardez un œil sur tout signe de surchauffer, ou de corrosion sur le capteur lui-même Cela peut indiquer votre problème, s'il s'avère défectueux, remplacez le capteur Conseil, assurez-vous que votre intérieur est à une température raisonnable Commencez à faire levier sur du plastique froid et il se cassera Alors soyez prudents Étape de base N degré 2 Testez le capteur de température La plupart du temps, ces capteurs sont des capteurs de type résistance En d'autres termes, la résistance à l'intérieur du capteur change en relation directe avec la température Comprendre comment cela fonctionne vous donne probablement une idée de la façon de diagnostiquer le capteur lui-même Habituellement, le fabricant aura une résistance souhaitée à certaines températures A l'aide de votre multimètre, vous pouvez enregistrer la résistance dans le capteur Et la comparer aux valeurs souhaitées spécifiées par votre fabricant Si une ouverture est présente, vous pouvez avoir une résistance interne dans le capteur lui-même Et devra être remplacée Remarque, votre fabricant peut avoir une stratégie de diagnostic spécifique en fonction du type de capteur De la marque, du modèle, etc. Reportez-vous donc toujours à votre manuel d'entretien Si vous n'êtes pas à l'aise avec les tests électriques et, ou les travaux autour des systèmes de réfrigération Apportez votre véhicule à un magasin réputé Étape de base N degré 3 Vérifiez le câblage Étant donné l'emplacement du capteur de température de l'évaporateur Il peut être facile de localiser et de suivre le faisceau pour vérifier tout signe évident de dommage Surtout là où les pieds du conducteur et des passagers peuvent interférer avec le câblage, si possible C'est facile